Jusqu'à dimanche, Brest est la capitale européenne de la voile légère pour les meilleurs jeunes régatiers. 166 sportifs de 16 à 18 ans sont réunis pour l'Eurosafius 2015, une compétition qui leur permet de faire leurs armes en planches RSX, dériveurs et catamarans. Parmi eux, ce finistérien de 17 ans, licencié à Fouenand et actuellement en sport-études à Brest. « Moi je regarde sur une RSX, c'est la planche olympique, mais moi je suis encore en jeune, donc la voile est plus petite, il y a un mètre carré de moins. Il y a une semaine j'étais au championnat du monde en Pologne, à Gdynia, et j'ai terminé 3e, donc c'est une belle performance, je suis content. Et je me suis sélectionné pour le championnat du monde ISAF en Malaisie. » Autre support et autre horizon, cette jeune hongroise s'entraîne d'habitude sur le lac Balaton, ce qui ne l'empêche pas d'être à l'aise. Sur la mer, à 17 ans, elle est championne d'Europe dans sa catégorie. « J'aime beaucoup l'endroit, il est assez complexe, vous devez être concentré tout le temps. J'aime beaucoup, c'est très joli. » Sur ces embarcations proches des supports olympiques, tous ces jeunes sportifs rêvent bien sûr de participer aux Jeux. D'ici 8 ans, et pourquoi pas revenir à Brest en 2024. « 2024, je pense que j'aurai le bon âge pour participer aux Jeux olympiques. Ici, je connais le plan d'eau, je connais tout, en plus c'est super joli. Ce serait sympa que ce soit à Brest. » Brest, site olympique, les organisateurs en rêvent aussi. « C'est l'objectif pour nous et pour tous les clubs de Brest. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire d'organisation de manifestations sportives dans la voile qui aujourd'hui nous permet d'espérer peut-être être le futur site si Paris est sélectionné comme ville olympique. » Les 166 coureurs enchaînent les manches jusqu'à dimanche. Les conditions sont plutôt légères et la RAD offre pas mal de pièges. Rien de mieux pour engranger de l'expérience lorsqu'on débute la compétition à haut niveau.